ouais salut à tous pas aujourd'hui je veux faire des bas de ligne pour le feeder si je fais tomber l'aiguille à bouillettes ça va pas le faire donc avec du fil du shimano base master en 28 centièmes donc 6 kg 70 de résistance la ligne a tient 9 kg sur mon moulinet c'est du 28 centièmes aussi mais c'est du fil à cartes donc bah il faut une aiguille à bouillettes des ciseaux des hameçons montagne numéro 6 décathlon des stops bouillettes et puis j'ai acheté ça aussi des émerions en ligne en taille 12 parce que pour ça là pour pour les clips plomb fédère en fait bas les émerions ils sont trop gros il rentre pas dans le clip plomb donc j'ai dû en acheter et puis j'ai des manchons souples aussi je fais un montage à cartes je fais pas un montage fédère je fais un montage carte donc ça un petit manchon souple bon bah c'est parti bon on prend du fil à peu près 40 cm on ferme de plein plein pour la bouillette on remet le stop bouillettes et puis enfiler la bouillette sur le cheveu en fait et puis on coupe l'excédent on prend une bouillette au moins elle fait 14 mm pour le carpodrome c'est un peu gros mais ça m'aure bien ça marche bien j'ai des bons résultats avec on en fait c'est pour avoir la longueur du cheveu quoi moi je fais comme ça mais vous êtes vous pouvez calculer mesurer la longueur du cheveu voilà ça donne ça au montage carte après on prend les hameçons donc moi c'est du sans ardillon de décathlon mais c'est les anciens et les nouveaux à tester là je sais pas trop ce que ça vaut les nouveaux comment ça devrait le faire bah ça ressemble un peu dans ça un peu les mêmes même taille sauf que bah ils sont nickel son couleur nickel au lieu qu'ils soient noirs cela ils sont noirs donc on enfile l'hameçon sur la ligne on le fait descendre à la bouillette et puis bah moi je colle les hameçons à la bouillette en fait voilà le col dessus parce que le nœud il a tendance à s'écarter un peu quand on met le fil sur l'hameçon donc on fait un nœud sans nœud on tourne autour de la rampe de l'hameçon voilà on fait jusqu'à la pointe à peu près et puis on repasse le fil dans dans l'anneau de l'hameçon ah merde j'étais dedans ah je galère un peu et puis on sert et voilà ça donne ça donc il ya un léger jeu en fait pour la bouillette qui a pu se bouger quand même donc nickel ça c'est un un montage qui pêche il a fait ses preuves au carpodrome j'ai très très peu de décroche donc ça marche bien ça c'est nickel ça ouais 5 mm à peu près de battement entre l'hameçon et puis la bouillette donc la carpe peut aspirer et à ce pic dessus et puis après on met un 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 comment ça s'appelle un manchon souple c'est un anti-tangle ça s'appelle en fait donc on le met dessus vous n'êtes pas obligé d'en mettre moi j'en mets parce que j'en mettais avant quand je pêchais à la carpe donc voilà on passe dedans hop et puis après il faut faire un nœud sur l'hameçon je m'en rappelle jamais comment on fait on fait à peu près voilà 10 cm de bas de ligne alors en fait on passe on fait une boucle comme ça on passe la boucle dans les mérillons voilà et là en fait avec les deux brins avec la boucle on fait un nœud simple hop voilà ça donne ça et la boucle qu'on a formée elle se trouve emprisonnée dans le nœud simple et on la repasse on passe les mérillons dedans et voilà ça donne ça donc lubrifié c'est important un peu de bave dessus et puis on tend voilà ça donne ça un bas de ligne et puis après on coupe l'excédent du fil bah il faut en laisser un petit peu parce qu'au cas où le nœud se desserre mais normalement il ne bouge pas de toute façon il est caché par le manchon donc vous voyez le petit brin qui sort si je monte le manchon dessus hop et voilà et voilà ça donne ça avec mes rayons de 12 le manchon, le fil la bouillette et puis l'hameçon de 6 donc ça c'est nickel ça pêche bien ça j'ai rien à dire sur ce montage là bah je faisais déjà mes montages à la carpe sauf que je mettais du 4 pour les grosses carpes à l'étang où je pêchais avant mais là du 6 parce qu'il y a du petit poisson à faire donc 6 ça passe partout à peu près puis bon je suis obligé de mettre du 6 parce qu'avec une bouillette de 14 en fait faut être cohérent dans son montage c'est à dire que si vous mettez une bouillette de 20 bah faut mettre du 4 ou du 2 et si vous mettez une bouillette de 14 bah faut mettre du 6 voire du 8 il y en a qui mettent du 8 aussi et si vous mettez une bouillette de 10 mm bah là faut mettre du 10 ou du 8 voilà c'est ça la cohérence des montages bon bah voilà ça fait un petit montage sympa ça ouais et celui-là c'est un montage basique hein c'est tout con à faire quand on a l'habitude on en débite beaucoup parce que bah moi je les mets je les mets sur ça je les mets sur un petit présentoir mouche mousse vous voyez j'en ai encore deux bah tous ceux-là ils sont usés en fait tous ceux-là ils sont usés et puis il m'en reste deux donc il est temps que je le refasse puis celui-là aussi il est usé je l'ai changé la dernière fois parce que j'ai eu un problème de ligne ma ligne a vrillé donc j'ai dû couper un peu de ligne donc vous voyez ça fait ça quoi ça a vrillé pas mal ça c'est les esturgeons ils prennent du frein et tout et ça vrille la ligne ça arrive à vriller la ligne donc bah j'ai changé tout quoi pour être sûr que ça pêche bon bah voilà bah petite vidéo montage aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu et puis bah à la prochaine pour une pêche ou autre chose allez salut